L'association Drupal France vous présente les podcasts du Drupal Camp-Lagnon. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site drupal.fr Faut-il être un développeur pour se lancer sous Drupal 8 ? Une présentation de Jean-François Guédan. Je fais l'analyse d'expérience utilisateur par rapport justement à des futurs contributeurs de l'OMS. Je rappelle pour certains qui n'ont jamais fait Drupal et qui débutent même dans le monde internet. Et je forme justement un public totalement novice sur Drupal. Donc j'hésite à me lancer sur Drupal, pour ceux peut-être qui ne l'ont pas encore fait. Donc ok, mais à partir de, il faut se poser la question, quel est votre choix, à partir de quoi il est fondé ? Donc la première question qu'il faut se poser, quand on se lance pour un site, est-ce que ce que je vais faire sur Drupal, ou un très très gros CMS très connu mondialement, on vous en parlait tout à l'heure, qui est le fameux WordPress, qui a une réputation plus publique. Donc la question à se poser, c'est, pour quel type de site ? Est-ce que c'est un petit site pour une association, par la limite, un blog, bon, peut-être pas sur Drupal, quoi que ça pourrait se faire ? Est-ce que c'est pour un site d'un commerce, du boulanger du coin, tout ça ? Ou alors c'est pour un site vraiment d'une grosse entreprise ? Là, la question est très importante, je ne choisis pas Drupal. Alors sur le net, il y a quand même quelques pistes d'orientation, ils ne sont pas de moi, mais j'ai fait une petite synthèse, qui dit par exemple, pour un site vitrine ou un site institutionnel, qui est dans le cadre du projet de l'établissement public, ben voyons, on prend WordPress, Drupal 8 est juste en deuxième. Après, il y a Joomla, il y a Ski. Pour un blog, bon, évidemment, on ne voit pas Drupal 8, c'est WordPress et Votepay. Pour un site de type marketing, donc Drupal 8, ils publient WordPress, pour les réseaux sociaux, Drupal 8 se positionne bien aussi avec WordPress. Pour un intranet, pour ceux qui sont en entreprise, Drupal 8 aussi à sa place. Et en matière d'e-boutique, il y a l'ingédo, le célèbre CMS e-commerce, mais il y a Drupal Commerce, et la version 2 est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc la réputation sur la toile, donc globalement, c'est un CMS très puissant, il est très modulé, il est très flexible. Drupal, la force tranquille, il est parfois moins plus d'inti, il peut être complètement personnalisable, ça je le confirme. Lorsqu'on maîtrise suffisamment le lien de PHP, bon, ça, il faudra voir, il y a des frontières. Le concept de module reste de mise dans Drupal, comme pour les autres CMS, comme là, ce n'est pas une exclusivité en soi. En général, Drupal plaît beaucoup aux développeurs, ça, c'est une vérité, ça vous a été dit dans la conférence précédente, car il possède une grande vertu, il est bien conçu de manière très logique. Il est très complet, mais réservé à des utilisateurs avertis. Si la courbe date plus large est longue, oui, ça, il ne faut pas se mentir, on ne se met pas sur Drupal en deux semaines, mais on peut se mettre sur Drupal inférieur à trois ans aussi. Configuration complète, ça cause du manque de comptabilité, ça, c'est pour les mises à jour. Drupal offre de nombreuses possibilités, il est idéal pour les projets comme une auteure de petits et moyens d'entreprise. J'en ai fait une seconde page, bon, comme je pense que les slides sont liens après en ligne, je vous laisse les lire, on va pas s'amuser à lire, parce qu'on prendrait plus de temps. Donc, c'est poussé sur Internet, vous verrez, c'est des avis quand même qui sont très clairs. Donc, Drupal, c'est quoi le juste ? Bon, c'est un système, tout le monde a compris, CMS, open source, ça c'est vrai, il faut le préciser. Il est totalement écrit en PHP, comme il y a une présentation, je ne vais pas revenir sur l'histoire qui a été faite par Dries, la petite goutte d'eau qui est gonflée dans le hall, puisque le Drupal voulant dire « d'autres gouttes d'eau ». Donc, l'histoire de la petite goutte d'eau, il vient de là. Donc, c'est un outil qui peut être pour débutants, ou confirmer les développeurs, j'aurais tendance à dire quand même qu'il est ouvert à tout public, ou tout niveau. Flexible, il peut répondre à une très grande majeure idée de besoin du marché. Il est adopté pour nombreux particuliers, mais il n'est pas forcément exclusivement ou uniquement aux grandes entreprises, de tous secteurs, activités confondues. Sites sous Drupal, il y a le gouvernement français, la Maison Blanche, les Américains ont quand même pris Drupal pour la réaliser la Maison Blanche, donc ça donne une image du côté de la sécurité. Maison Blanche, quand même, on peut deviner que ça peut être un site attaqué. Voyages SNCF, quand vous commandez, vous faites rechercher votre billet de train à réservation, c'est Drupal qui est derrière. France Info, le ministère du Budget, donc nos sous, nous, citoyens français, sont gérés à partir d'un site Drupal. Il y a le Carrefour, il y a Sciences Po, il y a Édition du Nord, un bouc en vert, bon, etc., etc. La liste est quand même relativement longue. Sur Internet, si vous voulez en savoir plus, il y a des sites qui donnent, bon, elle n'est pas totalement complète, mais plus fournie que la mienne. Je vais passer très rapidement, j'ai fait quelques slides, je n'étais pas sûr ou pas, de l'installation, Drupal, donc vous pouvez l'installer en local, sur votre micro, sans forcément avoir un serveur, ou pour avoir un hébergeur, avec les outils qui s'appellent WAMP, SEMP ou MAMP, WAMP pour les MAC, c'est gratuit, vous installez ça, c'est très actif pour installer ce genre d'outils, ça vous crée un mini-server web local, et ça suffit, pour installer un Drupal, sur votre micro, ou si vous préférez, vous pouvez tester sur ce site-là, qui est en anglais par contre, vous pouvez tester une install de Drupal, c'est gratuit aussi, et ça vous permet des gens d'avoir une approche, avant de faire le petit WAMP, sans, ou non. Donc, la première chose, c'est de créer, donc après, tu jésites une base de données, je passe assez rapidement, puisque je ne vais pas vous faire un cours, là, mais c'est comme install de Drupal, c'est mon petit état, donc, c'est en français, comme vous pouvez le voir, ça vérifie les prérequils, s'il y a des soucis, comme là, sur votre machine, samedi, avant d'aller plus loin, c'est quand même très attentif, sans, pour autant, être développeur, pour pouvoir régler les petits soucis, ça, voilà, vous dites, paramétrie vite fait, votre base de données, tout ça est intuitif, derrière, voilà, ça installe les modules, ça configure pour qu'ils soient en français, après, vous configurez vite fait votre site, mon premier site, votre boîte aux lettres, email, un loading, un mot de passe, comme c'est un local, vous pouvez mettre un mot de passe, très facile, il n'y a pas de soucis, et très rapidement, vous arrivez, à un site, sur Drupal 8, en français, donc, l'estimation du temps, comptez 10 minutes maximum, vous allez installer, un Drupal 8, sans votre micro, localement, et très rapidement, voilà, un écran qui permet de se suivre un premier contenu, c'est relativement intuitif, et vous pouvez, comme je vous le montre là, sortir une première page, très très vite, sur un site Drupal, sans une ligne de code, sans Z développeur, sans connaître le PHP, sans connaître le HTML, sans connaître le CSS, la série de ce plateau, c'est qu'il est compatible, pour être vu sur le smartphone, donc il est responsable, sans que vous ayez, quoi que ce soit configuré, c'est une des grandes nouveautés de Drupal 8, Drupal 7, mais elle était pas. Après, une fois que vous l'avez installé, je crée mon premier site, c'est un outil à portée de tous, c'est ce que je vous dis, mais il y a des conditions qu'on va avoir ensemble, donc les pré-requis, sans forcément connaître un langage de développement web, c'est-à-dire sans connaître du CSS, sans connaître le fameux PHP ou autre, j'ai pas script, vous pouvez créer un site internet. Donc c'est un CMS qui est ouvert à tout projet, d'un site très simple, à un site relativement, voire même très complexe. Retenez une chose, si vous êtes pas seul dans cet univers de Drupal, je crois que le Drupal Camp le témoigne, moi quand j'ai démarré, j'ai tout de suite recherché de l'aide, et je l'ai trouvé très très vite, dans l'association Drupal France, bon j'ai la chance aussi, dans l'entablissement où je suis, il y a un expert Drupal qui travaille avec moi, donc qui m'aide évidemment, je ne le cache pas que c'est un gros gros avantage, mais quand on est chez soi, et qu'on a besoin d'infos, on prend internet, on prend un chat, on écrit, on appelle, et il y a aussi de l'aide en ligne, qui est quand même très bien faite, et en français. Alors, apprendre vite, et sans galère, donc sans galère, c'est sans mettre les mains dans le congouis, donc ça reste possible, donc Drupal vous offre des menus, des fonctionnalités natives, de l'installation, qui sont quand même à l'appropriation de l'autodidacte, alors ça ne veut pas dire non plus que, on apprend Drupal encore une fois, en 4-5 jours, ça demande une volonté, de la curiosité, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des compétences à vérifier, vous n'êtes pas obligé d'être développeur pour vous lancer sur votre planète. Donc on peut créer des pages dynamiques, mais non pas comme dans le temps, si on prend des années en arrière, on crée des sites statiques, donc c'était beaucoup plus facile, mais quand il fallait faire une mise à jour, ne serait-ce que d'un menu, il fallait repasser sur toutes les pages pour mettre le menu à jour. Là, avec Drupal, non, vous changez le nom d'un menu à un endroit, et toutes les pages derrière, ça se fait automatiquement sans l'aide de code. Donc on peut avoir des pages dynamiques avec des requêtes en base de données, avec le module View, que vous avez entendu parler tout à l'heure. Donc ça, c'est un module maintenant qui est natif à l'installation de Drupal, et je dirais que parmi les 5 premiers modules, je dirais phares de Drupal 8, celui-ci est largement sous le podium des 3 premiers. Création de type de contenu, donc les types de contenu, vous avez une page simple au début, après vous pouvez personnaliser cette page pour dire, dans mon contenu, au-delà d'un type, d'une description, d'ajouter une image, je voudrais rajouter d'autres choses, je voudrais rajouter des menus, je voudrais rajouter des choses en colonne de droite, etc. Vous pouvez rajouter des champs spéciaux, là je veux mettre la date particulièrement, ça sous Drupal, donc vous pouvez créer ce qu'on appelle des types de contenu complètement personnalisés à vos besoins, à vos besoins du site, par l'intermédiaire de champs, tout ça avec des clips de souris, sans ligne de conne, encore une fois. Donc il y a des concepts, évidemment, et une philosophie à s'incompris, mais qui est accessible. Donc voilà, l'agencement de placement du type développe pour une page d'accueil, on peut créer une page d'accueil, qui peut être au final quand même une belle page, et non pas un simple blog, ça sans remettre, toujours sans remettre les mains dans le congou. Donc elle peut être très visuelle, et très agréable à la navigation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thèmes aussi qui peuvent s'intégrer, donc thèmes côté de chartes graphiques, d'un graphique, vous pouvez choisir des thèmes, vous l'intégrez sur Drupal, vous pouvez un petit peu personnaliser, vous arrivez quand même à des sites avec des thèmes, une navigation pour l'internaute quand même très sympathique, et presque semi-professionnelle. Recours aux technologies web, donc on peut mettre des réseaux sociaux, flux RSS, par Roussel, etc. assez rapidement sur son site, sans se prendre la tête. Il y a des modules dont je veux justement contribuer, du style on choisit, on exploite. Donc le principe sur Drupal, on choisit les fameux modules contribués comme vous en parliez tout à l'heure, on les installe, on les configure, il y en a qui sont plus difficiles à configurer que d'autres, il y en a qui restent très simples, et après on exploite la fonctionnalité, et la magie s'occupe. Donc possibilité de réaliser un site web rapide, structuré, dynamique, visuel, tout ça, jusqu'à ce slide, toujours sans code, je le précise, donc PHP, c'est la scène j'inscrite, mais jusqu'où ? A rien des frontières, je vous parlais tout à l'heure. Donc, quand on observe après, installer son site, on commence à maîtriser la philosophie des premiers concepts, on est curieux, sur le net il faut être curieux, on a le droit de copier les autres, c'est même recommandé. Donc on se dit, tiens, j'aurai un site, oh là, la fonctionnalité là, qui est affichée sur le site, j'aimerais bien pouvoir le faire sur le mien. Donc observer les autres sites, pour pouvoir souhaiter installer et utiliser des fonctionnalités modernes. Et là, certaines fonctionnalités, c'est là où la frontière arrive, certaines, stop, il faut passer dans le nom du code. Donc il y a une frontière, c'est un sur le pâle, tout n'est pas évidemment accessible sans code, puisque, ben, vos amis, les développeurs ou experts ne seraient pas avec nous. Donc il y a des frontières où, malheureusement, c'est là, après, où on se pose la question, qu'est-ce que je fais, j'y vais, j'y vais pas. Donc il faut assimiler concept et philosophie fondamentale avant toute production camionnative. Ça, c'est ce que j'ai vu quand j'ai débuté sur Drupal, la première chose qui a été tout de suite évident, c'est de se dire, bon, d'abord, il faut comprendre comment Drupal fonctionne, quels sont ses concepts, quelle est sa philosophie, avant d'aller plus loin. Une fois qu'on a assimilé ça, pour moi, c'est la première étape, déjà là, on a franchi un bon cap sur Drupal. Et si on est passionné, si on est motivé, en un mois, croyez-moi, vous avez déjà bien progressé sur Drupal. Je précise toujours sur un niveau. Après, bon, il y a un objectif à atteindre. Selon l'objectif que vous devez atteindre, selon le site, qui est pour vous, ou pourquoi pas, pour une connaissance, ou je ne sais quoi. Donc là, il y aura des questions à se poser, donc motivation, persévérance, patience, maire de sûreté. Drupal, il faut être patient. Mais sur votre aussi, ou s'il le faut, non surtout dans mon informatique. Il faut parfois être très puissant avec Windows, tout simplement, avant des fois d'obtenir des choses. Tout n'est pas réalisable, justement, sans mettre les mains en main. Ça, je préfère vous le dire, il y a des frontières. Après, évoluer, donc l'avantage de Drupal, c'est quand on le choisit, un CMS comme Drupal, et ça, je m'en suis rendu compte au bout de, à peu près six mois d'expérience, c'est qu'on choisit un produit tel que Drupal. Si on veut évoluer, on ne changera pas de produit. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement puissant, il est tellement évolutif qu'il va vous accompagner dans votre parcours de futur style builder, je vais y venir après, et pourquoi pas, développeur. Il y a d'autres CMS où vous allez évoluer, mais le produit ne vous suivra plus. J'en connais un, je ne vais pas critiquer parce que chaque CMS et chaque produit a ses limites, mais par exemple, par exemple, par exemple, j'ai rencontré la difficulté qu'à un moment donné pour évoluer, je ne pouvais plus. Par rapport aux objectifs que je m'étais donné, c'était fini. Il ne m'apportait plus ce que je souhaitais. Donc, ce qui peut être frustrant, c'est de se mettre sur un CMS, d'y consacrer du temps, d'y consacrer à un parcours, et à un moment donné, vous, vous allez continuer à évoluer, le produit que vous avez choisi est fini. Donc, ça veut dire quoi ? Stop, je suis obligé de changer. Et alors, comment ça exerce ? En se mettant avec Drupal, vous n'aurez pas de souci. Il va, au fur et à mesure de votre évolution, il vous suivra. D'ailleurs, vous ne le rattraperez pas en matière de... Puisque c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Je ne veux pas dire qu'il est l'infini, mais il y a un certain espère Drupal sur la poêle qui dit que seule votre imagination à vous connaîtra les limites avant que Drupal ne connaisse les limites. Et ça, je confirme. Donc, retenez ça. C'est un produit avec lequel, si vous avez envie d'évoluer, vous allez vous familiariser, vous allez donc le fidéliser. J'en suis... Donc, progresser sans code, alors c'est possible, mais tout dépendra du site introduit. C'est surtout ça, cette question qu'il faut se poser. Donc, j'ai fait un léger petit humour, if site association, hors blog, hors perso, hors hoser, simple, égale nos codes. Donc, en français, si c'est un site de type association, bon blog, honnêtement, blog avec Drupal, je ne sais pas, vous de voir, site perso ou autre site simple, des options de code. Sinon, dès qu'on passe sur un site pro, là, le code arrive. Donc, quand je dis code, en premier lieu, c'est l'acheté. Donc, débutant expert, les étapes et le chemin du franchir. Ça, c'est vrai, attendez-vous à monter marche par marche avec de la patience. Ça fait deux ans que je suis sur Drupal. Je ne suis pas du tout développeur, absolument pas. Là-dessus, je ne prétends pas l'être. Je vais débuter le PHP parce que, justement, j'ai envie d'évoluer. Mais, depuis deux ans, je fais du Drupal sans être développeur, sans unique de code. profil écosystème de Drupal, les webmasters, les site builders, l'intégrateur, taylor, l'éveur. Donc, on y voit là les quatre fameux grands profils qu'on peut trouver sur Drupal. Donc, le webmaster que vous pouvez, ou MS en français, que vous pouvez tous en avion acquérir et de devenir. Donc, vous construisez un site, vous l'agencez, vous l'équipez, tout ça la souris, vous créez le contenu, vous mettez à jour le contenu, vous vous occupez d'achat graphique, vous devenez webmaster de votre site. Le simple builder, qu'on parlait tout à l'heure, c'est le fameux développeur sans souris. Donc, ça prend bien son nom, c'est-à-dire que il va, donc c'est plus haut que le webmaster, c'est-à-dire que c'est une personne qui est réaliste d'un site sans développer en utilisant le module contenu. Ça sous-entend que pour devenir un sculpteur, il ne faut pas connaître tous les modules de Drupal, un titre d'information, sur Drupal 7, c'est 13 000 modules. Donc, je ne connais pas quelqu'un qui les connaît les 13 000. Mais sur Drupal 8, pour l'instant, je me jurent de Kevin, mais je suis, je crois que j'ai entendu parler de 1300 pour l'instant qui seraient distables. Je ne sais pas, ce chiffre est peut-être à vérifier, j'ai entendu ça. Donc déjà, vous voyez qu'entre Drupal 8 et Drupal 7, le monde des modules contribués n'est pas encore aussi mûr que celui de Drupal 7, ce qui fait que certains seraient faits sur Drupal 7. C'est aussi une raison. 13 000 modules, vous imaginez, vous souhaitez une fonctionnalité, vous regardez dans la liste, vous l'installez, off, la fonctionnalité que vous avez. Sans développer. Sur Drupal 8, ça commence, mais ce n'est pas aussi mûr. Et donc, un site-culteur, ça veut dire qu'il sait globalement les fonctionnalités principales qui sont justement sur les modules, capable de les installer, configurer, et de les exploiter. Ça, c'est le rôle du site-builder. Il sait donc quel module utiliser, pour quelle situation. Il comprend, exploite, alors les fameuses voodes de views, ça c'est quelque chose qui est vraiment formidable. Alors, il y a une philosophie à s'affranchir avant, mais, retenez en résumé, que ça vous permet de faire des requêtes en base de données, sans connaître forcément comment une base de données fonctionne, et surtout sans boule de code. Par exemple, sur votre site, vous voulez dire, tiens, moi sur la page d'accueil, je voudrais qu'il y ait les quatre dernières actualités qui soient affichées. Ce module bio, ça vous permet de faire, en sélectionnant les bons champs, en sélectionnant les bons filtres, les critères de choix, cette vue, automatiquement après, au fur et à mesure que vous sortez des articles qui sont actualités, les quatre dernières sont automatiquement positionnées sur la page d'accueil. Sans code. c'est quand même pour dire. Donc comme le décrivait Alexandre Eisenstein, c'est un développeur avec une souris, et non pas avec le clavier, avec des... pour ceux qui n'ont pas encore fait le PHP, on pourrait dire des Yorick. L'intégrateur Tamer, donc alors lui, c'est une personne qui fait de l'intégration web, alors lui, il connaît le HTML, le CSS très bien, il le maîtrise, et aussi du PHP, pour extraire les variables afin de faire remonter dans les fichiers de gabarit, donc les fichiers de gabarit et de templates, c'est vos pages, mais là, on parle côté chat graphique, côté thème. Un intégrateur de... un intégrateur de Tamer peut créer un thème. Donc là, ça demande déjà un niveau supérieur. Et après, l'intégrateur de Tamer, je dirais, c'est une spécialité aussi, c'est un choix. Il y en a qui regardent que le côté du thème, je crée des thèmes pour un site de l'UPA ou pour un autre CMS. Je vous ai décrit ce métier parce que pour que vous s'agissez qu'il existe, donc Soudrupal, maintenant, c'est Diathwick que vous avez entendu parler tout à l'heure. Soudrupal 7, avant, c'était PHP template, je ne me suis jamais fait, tout à fait entre nous, je n'avais pas réussi à dompter ce truc. Soudrupal 8 trucs me paraît beaucoup plus abordable et avec de la persévérance, on peut toucher un thème, vous pouvez télécharger un thème, l'installer, vous allez le personnaliser. C'est un pas en avant. Et après, selon votre motivation, vous pourrez créer un thème un jour. Et enfin, le développeur expert, pour moi, le haut niveau sur Drupal. Donc, alors, évidemment, cette personne ne fait que du code, donc maîtrise très, très bien le PHP et maîtrise d'autres langages. le développeur aussi, il va toucher ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Drupal 8 est beaucoup, il fonctionne beaucoup sur ce type de PO, programmation orientée objet. Donc là, c'est un monde qui est encore totalement inconnu. Je ne sais pas si un jour, je le toucherai, je l'ignore. Peut-être, peut-être pas. Donc, ça, c'est le haut niveau pour moi. Par contre, en tant que débutant sur Drupal, si vous pouvez sympathiser, et c'est le moment, d'ailleurs, sur Drupal, pour les rencontrer, si vous pouvez sympathiser avec un développeur qui peut après vous aider, le fait que, parce qu'il vous aidera et ça facilite quand même la courbe de formation sur Drupal, si on connaît un confirmé et idéalement un développeur. Donc, c'est un niveau, oui, qui demande de la pratique, alors là, c'est rien de dire, même, une forte expérience et une grande compétence. Voilà, on touche la programmation de l'orient d'objet. Je vous indique deux sites à aller voir. Un, d'ailleurs, d'un des sponsors qui est Apiculture, qui a été fait par Julien, comme ça, qui est développeur, allez le lire, c'est très régulateur. Et un autre de feu contre toile qui dit, ben, faut-il être un expert sur Drupal 8, moi, je dis, faut-il être un développeur, donc, je m'en suis inspiré de cet article-là aussi, pour être transparent. Et j'ai échangé, d'ailleurs, avec cet expert qui, grâce à lui, dirait, je fais ma première conférence dans mon premier Drupalcon pour titre d'information. Donc, si c'est pas parfait, je vous remercie. S'il y a des loupés, vous voudrez bien m'en excuser. Donc, Drupal est un loupé orienté développeur. Est-ce vrai ? Ça, c'est un débat sur Internet, auquel, il y a un an, je m'en suis vite rapproché. Donc, moi, ce que je dis, c'est un outil accessible pour la création. Donc là, je vous parle par rapport à mes deux ans d'expérience. Ça n'engage que moi ce qui est inscrit sur cette slide. Après, je suis prêt à débattre. Donc, c'est un outil accessible pour la création d'un site web de qualité, qui peut être beau, qui peut être moderne, j'insiste, sans ligne de code. Un débutant peut progresser sans changer d'outil, ce que je vous disais tout à l'heure, avec de l'appropriation, avec un environnement familier dans le temps. Drupal est bien sûr évolutif, et avec une richesse de création de sites, Drupal est très ouvert, je dirais qu'il est capable de créer quasiment tous les sites Internet qui existent dans le monde. Montée en compétence diversifiée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis débutant, peut-être que dans 3-4 ans, je suis un bonsai builder, mais peut-être que dans 6 ans, vous pouvez devenir développeur, tout en restant sur cet outil. Donc, les limites restent humaines parce qu'elles donnent le Drupal. C'est incroyable, je l'ai vérifié. Une communauté active, qui vous a été présentée tout à l'heure, volontaire et active, Kevin, d'ailleurs, qui nous témoigne de cette communauté active, très sympathique, vous n'êtes vraiment pas seul dans l'univers de Drupal. Ça, c'est une réalité. Ça, je m'en suis bien rendu compte. Quand on démarre sur un outil comme Drupal, très très vite, j'ai trouvé du monde qui est prêt à m'aider, qui est volontaire, qui est disponible et surtout qui nous encourage. C'est pas valable sur tous les CMS, croyez-moi. Un environnement fonctionnel et modulaire. Donc, il y a des faces obscures. J'ai fait un petit clin d'œil à Star Wars de l'outil. Donc, la frontière où le développement entre en scène, je voudrais bien mais je peux le point, ça, je l'ai conjugué plus d'une fois et je le conjugué toujours. Parfois, il n'a pas se monté ensemble la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'étais frustré, je voulais faire quelque chose, j'ai téléphoné à l'expert favori, ah, il m'a tout dit et il m'a répondu, écoute, là, on va vous coder. Bon, voilà. Donc là, il y a des frontières. Ça peut devenir des frustrations. Ne vous découragez pas. chaque chose en son temps, il faut être patient, mais on peut y arriver. Donc, tout n'est pas accessible sans côté. Ça, c'est une réalité pour mener un terme à un bridge web. C'est un outil pour tous nos niveaux, mais qui peut freiner des ambitions. Ça, c'est vrai qu'en cause de route, attention, Drupal peut être décourageant, peut vous faire jeter l'éponge. Il faut vous y attendre. Après, tout à chacun, vous avez votre moment de déprime, vous passez une semaine, vous y revenez, vous repartez ou vous abandonnez. C'est vrai que, pour ce qui me concerne, j'ai eu des occasions de jeter l'éponge, je ne vous le cache pas. Et après, j'ai dit, bon, après, t'as fait tant d'efforts, arrêtez là, c'est dommage. Et vous voyez, je suis encore là et je vous fais même une conférence. Donc, Drupal, un outil orienté de développeur, pourquoi cette réputation ? Alors, ses origines, il était vraiment, pour l'exploit qu'il y avait un Drupal, quand il est né, de mon point de vue, il était vraiment fait que pour développeur. Un premier contact avec... Un premier contact de la philosophie et concept pouvant être non imputif pour un débutant. C'est vrai que les concepts de la philosophie Drupal, quand j'ai débuté sur Drupal, on va parler de taxonomie, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Franchement, la taxonomie est utilisée dans le monde de la biologie. J'ai mis les pieds dans quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce CMS ? Si on parle de la science, si c'est un CMS pour chercheurs, il fallait me le dire avant. Non, pas du tout. Après, avec Wikipédia, Google, on voit ce que c'est que la taxonomie et on se rend compte que c'est quand même très très puissant. Donc voilà, ce type de philosophie, attendez-vous en disant, voilà, il faut l'assimiler. La taxonomie, croyez-moi, en deux jours, on l'a compris sur le Drupal. Des prérequis incontournables, fondamentaux web, réseaux informatiques, bon, il y a un minimum de base web, me démarrez, me démarrez pas sur le Drupal sans savoir ce que c'est qu'une URL. Je ne pense pas que dans cette salle, personne ne sait ce que c'est qu'une URL. Voilà. Déjà, il faut avoir les fondamentaux de l'Internet. Une création de site web sur le Drupal, majoritairement, réalisée par des profs de l'Internet, c'est vrai. Il y a plus de sites web réalisés par des agences, par des pros, ou par des freelancers que par des particuliers. Son inverse de WordPress ou celle-là est plutôt beaucoup de particuliers, bien que WordPress est en train aussi de monter sur le monde des sites professionnels. Une création, donc, une des fonctionnalités non-accessibles sans coder pour la création de modules personnalisés, la customisation de pages, la création de thèmes graphiques, le fameux thèmeur, une appropriation du fonctionnement entre les composants, tout ça, c'est des choses à s'affranchir qui peuvent être décourageantes. Et un résultat des analyses comparatives, eh oui, donnant à certains, on ne peut pas le citer là, CMS s'enrête dès qu'il s'agit du public. Ah, un gros, gros point faible de mon point de vue sur le grupal était toujours, je le dis d'ailleurs aux développeurs et aux experts qui sont là, je ne profite pas de dire, la doc. Alors là, quand j'ai débuté sur le grupal pour trouver la doc, l'accrochez-vous. Trouver des bouquins sur le grupal, oui, mais en anglais. Vous êtes content ? Moi qui ne pratique pas l'anglais, là je dis, ça me rend bien. je rêve et je rêve toujours, d'autre part pour l'immuie, il est toujours proféré. Alors je suis prêt à participer pour l'écrire, mais tout seul, je ne suis pas encore prêt, donc s'il y a des bonnes volontés dans la salle, on peut peut-être se contacter après. Franchement, pour les députants, ça manque. Pour moi, ça, la doc, elle manque. Ça, c'est un gros, gros défaut par rapport à d'autres. La traduction, bon, il est de plus en plus traduit en français, c'est vrai, mais je dirais, comme dans l'éducation nationale, on peut mieux faire des efforts encore à faire, mais il y a quand même un très beau travail, il faut savoir que ce travail est quand même bénévolat pour la traduction. Donc là, déjà là, en soi, respect. Donc le support de Rupal France est au fait, oui, je sais que c'est en cours, il y a un nouveau site qui va sortir sur Rupal France avec un espace un peu placé, et je le dis alors, pour un public débutant, un espace dédié pour l'accompagnement pour les débutants sur ce site de Rupal France. Je sais que j'ai été entendu sur ce volet-là et je vais y participer. Donc une puissance, modérité, évolutive, incontestable, mais à quel prix ? C'est vrai. La patience. Soyez patience pour dompter le monstre. Une clarification des frontières de compétences manquantes, profil pour les... Ça, je l'ai beaucoup ressenti, je voudrais créer ça, quelles compétences, comment ? Aujourd'hui, si vous allez sur le net, c'est pas clairement marqué. Pour faire telle fonctionnalité, quels sont les prérequis ou qu'est-ce qu'il faut être sur Rupal ? Je l'ai appris comme ça sur le terrain, mais des fois, j'aurais bien aimé le trouver. Une promotion de communication de Rupal qui est quand même très souvent, majoritairement, on sent que ça s'adresse aux développeurs. Puis le débutant qui voudrait s'y mettre, il se reconnaît pas dans cette promotion de ces publicités, ce qui fait que la majorité ne comprenne pas. Et je vous dis à tort. Pourtant, Rupal, justement, est ouvert aux débutants. Le changement de version peut s'avérer délicate en fonction des modifications apportées. Bon, ça, c'est un make-up qu'il faut avoir à l'esprit, mais c'est pas le principal écueil quand on débute. Voilà, donc l'essentiel vous est dit. Donc, deux années d'expérience, toujours en pleine courbe d'ascenseur pour devenir un sidebuilder. Je ne remonte pas l'aventure. cette conférence qui m'en témoigne. Il y a plusieurs reprises, je l'ai dit, j'ai fallu jeter les bonnes. Retenez que Rupal est très puissant et évolutif. Ça, c'est quelque chose qui m'émerveille. C'est vrai, c'est un CMS qui est vraiment très très puissant, qui est très ouvert à l'imagination. Il y a l'expert Flore Pontois qui dit seul la veau connaît tracé limite d'imagination. Il permet des rendus visuels quand même à effet waouh. la conférence qui suit derrière moi va vous montrer ses effets waouh grâce au module Paragraph qui a été cité dans la conférence précédente. S'il y a un module qu'il faut connaître après et qui peut vous donner des effets, des rendus visuels mais vraiment un coup de souffle, c'est celui-là. Quand on me l'a montré, j'ai envie d'apprendre comment il fonctionne. Pour vous dire. Mais il peut rester des étapes plus ou moins difficiles à passer. Donc, Drupal égale développeur, oui, mais soyez curieux, curieux, lancez-vous et forgez-vous-même votre opinion et n'écoutez pas toujours ou ne lisez pas toujours ce qui est dit sur Internet. Je ne dis pas que c'est faux, mais parfois, voilà. Donc, après quoi, vous pourrez, tout comme moi, participer au débat. Un conseil par contre, ne partez pas seul à l'aventure, ça je vous le redis. Faites-vous accompagner par cette communauté Drupal France grâce à ce Drupal Camp qui a eu en ce moment-même. Je vous remercie pour votre attention, votre indulgence, parce que c'était ma première conférence, mon premier Drupal Camp. Je remercie, donc, cette conférence, je remercie, donc, Fabrice et Réon, qui sont mes deux mentors, donc deux experts qui m'accompagnent, grâce à qui j'ai pu faire cette conférence, j'ai hésité à la faire. Et je remercie aussi toute l'équipe qui organise ce Drupal Camp, sans eux, qui n'aurait pas eu lieu, et qui est un Drupal Camp breton, qui me fait d'autant plus plaisir, parce que je suis de Brest. Voilà, maintenant, ma conférence est terminée, et on va passer aux questions-réponses. Donc, oui, si vous avez des questions, on a quelques minutes. On a aussi Julien, qui est l'auteur d'un milieu de club qui a été cité, qui est là-haut, qui est en train de travailler, donc on peut le déranger, c'est un coup-ci. Et si vous avez des questions, donc sur la conférence ou sur le site building en général. Bonjour. Bonjour. Je suis formateur également. Je vous disais, je veux former des gens, effectivement, à créer des sites avec Drupal. Toi, quel était ton profil avant de faire ça ? J'allais voir qu'on connaisse. Quel était ton profil pour être formateur de gens de Drupal ? Alors moi, j'ai mon profil de formateur, je l'ai acquis au cours de cinq années dans un centre de formation où j'ai eu le rôle de chargé de formation. Et donc, j'ai déjà appris la pédagogie, la psychologie pour être formateur. Et quand j'ai lancé mes premières formations sur Drupal, ça faisait un an et demi que je faisais de Drupal. alors je m'adresse à un public évidemment débutant, je n'ai pas des experts en face de moi parce que là, je ne forme pas ces gens-là. Donc, je me suis lancé parce que j'ai appris la philosophie et les concepts Drupal, indispensable à m'en former. Et après, je dirais, il faut avoir la motivation et la fibre Drupal pour pouvoir former les gens. Et je dirais aussi que c'est venu sur le temps. Je n'ai pas de compétences ou de diplôme particulier pour m'être lancé dans la formation. Alors peut-être aussi que ça peut être l'idée aussi, on a chacun chez soi des fois ce qu'on appelle des dons, des motivations, un feeling. Évidemment, former les gens, ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est une expérience très motivante. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question ou c'était ça que tu souhaitais ? Oui ? Non ? Merci. Du coup, votre question, je vais vous répondre pour ta réponse. Merci. Du coup, moi je suis dans l'Idev, donc j'ai souvent l'occasion de faire monter en compétences justement sur Drupal des personnes, des développeurs PHP notamment qui ne connaissent pas Drupal. Tout à l'heure, tu parlais des principales faiblesses notamment au niveau de la documentation. Est-ce que tu en as rencontré d'autres, enfin toi ou d'autres personnes qui sont à celle, d'autres points bloquants qui vont un petit peu m'empêcher de monter assez rapidement en compétences sur Drupal ? Or, Orladec ? Oui, Orladec. C'est l'Adoc qui est le premier cueil. Alors, oui, j'en ai rencontré, ce qui faisait fuir, bon déjà, c'est la philosophie de Drupal dans le sens où quand ils installent Drupal et qu'ils veulent monter un site, ils se rendent compte que tous les outils ne sont pas disponibles. Donc, il faut aller chercher les modules contribués, il faut savoir où les chercher, ça c'est pas le plus compliqué, mais j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que la liste des modules contribués sont en anglais. Moi qui ne pratique pas l'anglais, pas toujours évident. Donc, ça c'est un premier cueil. Après, il faut l'installer, le configurer et exploiter. Et cette multitude de briques à installer a été aussi quelque chose qu'on repoussait et qu'on fait à l'adonnée avec certaines personnes en disant « Ok, je peux développer tout de suite un site très très vite. Pas. » Je dis développer, c'est une certaine erreur. Je me mets en route un site très très vite rien qu'avec les outils installés nativement, mais quand ils veulent évoluer, les gens s'attendaient à des choses plus intuitives, plus faciles dans le sens où la doc aussi, il y a une correspondance entre, par exemple, si on avait une doc de comment installer un module, comment elle paramétrie, expliquer la philosophie, peut-être que ça aiderait aussi. Pour moi, le plus gros écueil c'est le nombre de docs. Sur le groupe à 7, sur le groupe à 8, on ne peut pas dire que la doc, elle brille les lits. Il y en a, mais c'est quand même des lits pour développeurs. Si on y regarde de près. Deux-pals pour les nuls, bon, c'est un exemple que j'ai cité, mais on pourrait être autrement. Deux-pals pour les butants, je dis les lits toujours pas. Pour moi, c'est un manque cruel parce que si, il n'y a pas un livre qui, c'est la vision d'ensemble qui manque, en fin de compte, sur ce CMS. On a des informations par sévères sur le net, comment faire ci, comment mettre une vue en place, mais on n'a pas la doc qui permet de tout assembler et pour dire ça commence là, ça passe par là et ça finit par là. Et ça, ce côté de manque de doc par sévère, de manque de doc de vision d'ensemble, plus cette addition de modules, a fait décourager certaines personnes. Oui. Ok, merci. Charcot du... Ah oui. Dans les autres questions, j'ai rencontré le problème de changement de corps de personnes. C'est pas dans les fichiers ou des autres. Vous pouvez mettre la question dans les micros si vous voulez. Oui, pardon. Pour les difficultés que j'ai rencontrées également quand moi je me suis formé à Groupal, donc moi je vis un an tout seul de formé à Groupal, il y a le changement de corps, donc on est obligé de passer par la gestion de fichiers et il n'y a pas un bouton de change de version. Et par les autres difficultés aussi, c'est le choix pour faire une fonctionnalité, on a parfois 4-5 modules qui proposent des fonctionnalités proches et il faut faire un choix. Et c'est cette partie des difficultés que j'ai rencontré. Je confirme. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vas-y, parle fort. Non, à la fin, s'il y a des questions que je parle à toi. Non, non, mais... Je voulais juste apporter 3 ou 4 précisions sur ce que tu as décrit et merci pour la conférence. Le premier point, c'est que sur le Groupal pour les nuls, il y a ce qu'on appelle un user guide qui a été écrit pour Groupal 8 en anglais et qui est une initiative de documentation pour les débutants et c'est une initiative à traduire, une de plus. Donc si vous avez la double compétence en éropone et francophone et que vous avez envie de découvrir, on n'est pas obligé de savoir les choses avant de les faire, on peut apprendre en faisant. Et en participant à la traduction du manuel d'utilisation de Groupal, ça peut être un très bon moyen de découvrir de Groupal et de découvrir des options de configuration avancée. Donc il y a une initiative qui est de participer à la traduction de ce guide d'utilisation. Le deuxième point que je voulais mentionner, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un site de démo qui est en train d'être créé par les équipes pour que lorsque on installe Groupal, on ne se retrouve plus avec ce site vide où il n'y a aucun contenu disponible, il ne faut pas débrouiller. On est un profil de l'installation qu'on installe qui va montrer un petit peu les capacités de Groupal. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a compris un petit peu comment fonctionner les types de contenu, les champs, la mise en place de la mise en place du site, on puisse supprimer les contenus de démonstration et construire sa propre structure pour s'appuyer dessus. Ce qui sera aussi une façon de réduire le frein à l'entrée de l'usage de Groupal. Et juste le dernier temps que je mentionnais, c'est sur le nombre de modules disponibles. Donc on est autour de 1500 modules stables aujourd'hui pour Groupal 8. Même si on avait 40 000 modules disponibles dans la base de code de l'histoire, il ne faut pas voir ça comme une mauvaise nouvelle. A chaque version majeure de Groupal, il y a du ménage qui est fait. Il y a des modules qui meurent parce qu'ils ne sont simplement pas utilisés. Donc ce n'est pas forcément grave qu'ils soient plus là en Groupal 8. C'est juste que c'était un besoin très mineur des modules qui sont intégrés dans le cœur de Groupal. Donc mécaniquement, ils disparaissent parce qu'ils font partie du cœur et son périmètre fonctionnel est plus large. Et aujourd'hui, sur le top 100, on a à peu près seulement une trentaine de modules qui ne sont même plus dans un état stable. Les autres ont été soit intégrés, soit sont déjà dans un état stable. Donc le moment de passer à Groupal 8 sur l'état de la Constring, donc c'est le module supplémentaire que vous pouvez utiliser, on a passé ce câble de l'état, il est mature. Il manquera potentiellement toujours des fonctionnalités, mais il ne faut pas se priver d'essayer et de voir des menus différents pour atteindre nos élus. D'accord, merci. Merci pour les précisions. Moi je suis totalement débutante, commence par quoi concrètement ? Ça fonctionne ? En 2 minutes, en 1 an, en 1 an ? Pour installer Groupal ? Vous pouvez installer sur Windows, sur Linux, sur Mac, là-dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de préférence. C'est ce que je disais dans mes diapos débuts, il y a les fameux WAMP, qui vous permet d'avoir un serveur web, il y a le SAMP, c'est ma préférence, je préfère le SAMP que le WAMP, et sur le Mac, il y a le WAMP. Donc non, il n'y a pas de système d'exploitation exclusif, Windows, Linux, Mac, pas de problème pour installer cette partie serveur et installer Groupal derrière. Et quand on commence à 0, on démarre par Groupal 8 ? Alors au jour d'aujourd'hui, je réponds oui, il vaut mieux commencer par Groupal 8 et ne pas installer Groupal 7. Franchement, sans hésitation, on ne veut pas quitter. Et pour les armes en activant, les sous-enlits et les slides ? Normalement oui, le temps de les Recute, ce sera sur le site. Oui. Et bien merci, merci beaucoup. Merci. Les présentations, les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site Drupal.fr. Retrouvez aussi toutes les actualités de l'association sur notre site ou dans notre newsletter. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada